Dans l'histoire institutionnelle française, je distinguerai clairement deux périodes, deux époques, qui sont très différentes. Il y a d'une part une époque longue, qui est celle de, depuis la Révolution française à l'après-guerre et aux Trente Glorieuses, qui en gros a fait une administration française qui a pu évoluer, c'est-à-dire qu'elle était autour des communes, des départements, principalement l'État, les départements, les communes. Et ça a peu bougé, il y a eu peu de lois qui ont révolutionné ce système-là. En revanche, et en gros à partir des années 80, et avec les lois de décentralisation, le paysage institutionnel français a considérablement bougé, a été bouleversé, et il y a eu clairement une accélération de l'histoire. Et c'est cette accélération de l'histoire à laquelle nous avons assisté pendant ces 35 dernières années, on va dire, mais qui aujourd'hui révolutionne la façon même de fonctionner pour les politiques publiques territoriales. Il y a eu la montée en puissance de l'intercommunalité et des régions principalement. Donc depuis un triptyque avant que nous avions État, département, commune, nous assistons aujourd'hui à ce qu'on appelle le mille-feuille territorial, c'est-à-dire entre l'État, les régions, les départements, les EPCI et les communes. L'ensemble des lois de décentralisation, puis les lois récentes, le dernier acte de la décentralisation, avec les lois MAPTAM de 2014, la loi NOTRe de 2015, la loi sur la fusion des régions de 2015 également, toutes ces lois-là ont finalement progressivement appauvri ou affaibli les départements, ont créé plutôt l'avènement de l'intercommunalité, voire de la supracommunalité progressivement, et en particulier aussi l'avènement des régions et du pouvoir à la fois d'aménagement du territoire stratégique que les régions peuvent aujourd'hui exercer. Alors, dans cette accélération de l'histoire institutionnelle, il y a en même temps, sans savoir ce qui est primordial par rapport à l'autre, l'accélération aussi des grandes mutations qui, finalement, sont à l'œuvre à la fois dans notre pays et sur la planète. Ces grandes mutations sont, d'une part, les mutations écologiques, les mutations numériques, les mutations territoriales sur l'ensemble du fonctionnement territorial français. Ces grandes mutations, qui sont toutes imbriquées les unes dans les autres et sont complètement interdépendantes, impactent aussi sur un certain nombre d'autres enjeux importants qui traversent les politiques publiques. Il s'agit de la cohésion urbaine, il s'agit de la promotion de la santé, il s'agit de la qualité de l'action publique, il s'agit de la démocratie et de la citoyenneté. Donc, ces grandes mutations dont je viens de parler interpellent l'ensemble des politiques publiques territoriales, d'autant plus qu'elles se combinent avec, notamment, les contraintes financières, la baisse des ressources, qu'il faut intégrer aussi dans la façon dont on mène actuellement les politiques publiques territoriales. L'ensemble de ces mutations et les conséquences qu'elles engendrent ont des impacts très importants, à la fois sur les organisations, sur les agents, sur leurs compétences, sur la façon dont les services publics territoriaux sont exercés, et en particulier sur le rapport à citoyens, sur le rapport à l'habitant, sur le rapport à l'usager. En résulte de ces différentes mutations, un certain nombre de lois. Les législateurs, aujourd'hui, autour des lois Grenelle, ont bien pris en compte les questions de mutations écologiques. La loi pour une transition numérique de septembre 2016 a pris en compte les questions de transition numérique qui sont à l'œuvre, aujourd'hui, des mutations qu'il y a dans le domaine numérique. Et on peut ainsi décliner l'ensemble des différentes mutations. Et donc, on peut analyser, finalement, le paysage territorial et la façon dont les services publics sont exercés, soit en ayant l'entrée grande mutation sociétale, environnementale, mondiale, tout ce qui impacte sur la planète, etc., et tout ce qui révolutionne, aujourd'hui, le mode sociétaux, où on peut aussi l'avoir, finalement, si on a plutôt une lecture juridique des choses, on peut l'avoir dans l'entrée juridique et regarder en quoi l'ensemble du contenu des lois et donc du contenu, finalement, des règlements qui dictent la façon dont les politiques publiques sont exercées sur le terrain, elles intègrent elles-mêmes, de fait, consubstantiellement les grandes mutations. Pour ne prendre qu'une période très récente, c'est-à-dire un créneau, on va dire, entre 2014 et 2017, on a pu voir 5-6 lois importantes de décentralisation qui touchent à la recomposition totale du paysage territorial. Alors, évidemment, les lois nôtres, les lois MAPTAM notamment. À côté de ça, en parallèle à ça, mais j'ai envie de dire, justement, ce n'est pas en parallèle à ça, c'est en système avec ça, il y a une série de lois thématiques qui ont également vu le jour dans la même période. C'est les lois Allure, lois Montagne, lois pour une transition numérique, la loi sur la biodiversité, la loi pour la croissance verte et l'énergie, etc. Donc, ces lois thématiques ne sont pas indépendantes des lois d'organisation territoriale. Elles sont interdépendantes et elles s'enrichissent les unes les autres. Et en fait, c'est par cette interdépendance-là que ça fait système, et que ça fait système de la même manière que les grandes mutations font système. L'ensemble de la complexité de ce système de lois qui s'interpénètre entre lois thématiques et lois sectorielles ou territoriales répondent aux questions du système des grandes mutations et des défis que posent ces grandes mutations. Ces lois et règlements qui sont les mêmes pour les territoires métropolitains et ultramarins français sont néanmoins appropriables ou qui doivent s'approprier de façon différenciée selon les territoires et sont les problématiques qui existent, qui sont à l'œuvre sur un territoire. On ne met pas en œuvre de la même manière des lois territoriales, des lois thématiques quand on est en zone dense parisienne, dans une zone urbaine sensible, dans un territoire rural, dans un territoire montagneux, ou dans un territoire littoral ou un territoire ultramarin. Mais néanmoins, il faut s'approprier la complexité et la connaissance de l'ensemble de ces éléments-là pour faire levier après sur les politiques publiques et sur la qualité du service public et sur la façon dont on va pouvoir le mettre en œuvre. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501